C'est Graalbours, dernière ligne droite avant la clôture. Et c'est Frédéric Rosier qui nous accompagne ce soir et qui nous accompagnera à la clôture dans un quart d'heure. Conseil chez Mescarte, gestion privée. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bon, des indices qui tiennent bien. Alors c'est vrai que voilà, c'est un peu plus neutre, un peu plus stagnant depuis quelques jours, mais ça tient bien. Oui, ça fait 10 jours, grosso modo, qu'on est sur 50 points, autour des 4400 points, dans l'attente notamment du FOMC. Et on est sur des seuils techniques très très importants, des résistances majeures sur les indices, avec beaucoup de publications, que ce soit en Europe, mais également aux Etats-Unis. En Europe, côté négatif quand même, c'est l'alerte de nouveau sur Commerce Bank qui entraîne le secteur bancaire allemand à la baisse et le secteur français dans son sillage. Côté positif et qui entraîne également tout un secteur, c'est Forestia, des résultats assez intéressants qui emmènent dans son sillage, notamment Valeo sur le CAC 40. Donc beaucoup de publications, à boire et à manger quand même, mais toujours un secteur bancaire qui inquiète. Merci beaucoup, oui, secteur bancaire, toujours très très à la traîne et y compris dans la reprise de marché effectivement qu'on a depuis le Brexit. On aura l'occasion d'y revenir très largement d'ici 18h. Frédéric, on vous retrouvera pour la clôture des indices européens, voilà, relativement neutre. Allez, 17h30, on approche de la fin de séance, la clôture finale du CAC 40, ce sera dans quelques instants, on gagne 0,25%, près des 4400 points. Frédéric Rosier, on vous retrouve par téléphone, conseiller chez Mescart, gestion privée. Frédéric, c'est vrai que c'est toujours relativement neutre du point de vue des indices, mais c'est quand même une séance importante là avec des résultats d'entreprises qui sont digérés et arbitrés par les investisseurs. Effectivement, beaucoup d'arbitrages d'ailleurs sur les Etats-Unis, il y a un énorme arbitrage de plus de 2 milliards qui vient d'avoir lieu sur le S&P. On sort des actions, on achète des futures, donc c'est assez impressionnant et des résultats assez hétéroclites. On l'a vu en Europe et plus spécifiquement en France avec notamment Forexia qui sort des résultats assez encourageants, qui maintient ses guidances, avec une approche plutôt prudente. Et concernant une déception, c'est relative déception, Orange qui baisse de quasiment 4% avec une stagnation de son résultat sur la France. On va y revenir sur ces résultats effectivement, les quelques focus du jour, mais ça va encore monter en puissance en Europe et aux Etats-Unis. Orange, plus forte baisse du CAC pour l'instant, le secteur télécom est un peu plombé d'ailleurs aujourd'hui en France. Et puis à l'inverse, l'automobile qui se porte bien, Sabrina, du côté des Etats-Unis, là aussi à Paris sur le CAC 40 via les plateformes d'Euronext. En état avec nos invités en plateau, François Cholet, directeur général de Montségur Finance, Marc Raclin, directeur de la gestion de financière de l'échiquier, toujours par téléphone avec Frédéric Rosier, conseiller chez Mescartes, gestion privée, faiblesse des volumes. Il n'y a pas de raison que ça change là. Écoutez, c'est plutôt satisfaisant d'avoir de faibles volumes, des marchés qui tiennent bien, un peu de volatilité. Ça permet de passer du temps à regarder les dossiers et pas forcément les marchés. Ça va plutôt bien. C'est un peu de sérénité. Non, mais on n'est plus habitué. Du coup, on s'inquiète, on se dit mince, qu'est-ce qui se passe ? Au secours, tout va bien. Oui, ça me va bien. Bon, alors allons-y sur les dossiers-là. Les télécoms, ça c'est un secteur que vous suivez, que vous connaissez bien, François. Pourquoi Orange, ça déçoit là aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Déception sur le mobile et sur les revenus mobiles en France, qui sont une partie significative, puisque c'est, je crois, à peu près 20% du chiffre d'affaires du groupe. C'est une publication qui, pourtant, ne paraissait pas nécessairement impliquer quasiment une 4% de baisse sur le titre. Tout simplement parce que la dynamique commerciale d'Orange reste excellente. Elle est très solide. Beaucoup de nombreux abonnés nouveaux sur Orange. En revanche, il y a plus d'abonnés, mais le chiffre d'affaires en France est sous pression. Politique commerciale très agressive sur les nouveaux abonnements. Donc il y a effectivement des impacts là-dessus. En revanche, vous avez un ARPU qui se tient plutôt bien. On rappelle un revenu moyen par abonné. Par utilisateur, exactement. Plutôt même en légère croissance au deuxième trimestre. Ça, c'est quelque chose qui, quand même, montre que la grande déflation du secteur, elle est plutôt derrière nous par rapport aux nombreuses années difficiles que ce secteur a pu subir. On a une performance dans le fixe, là aussi, qui est plutôt solide. Et quand on fait le bilan de ça, ça ne méritait pas forcément un moins 4 aujourd'hui, sachant que les ratios de valorisation, alors là, on parlait de valorisation des multiples au-delà de 20 fois les résultats. Là, on est loin de là. On est à moins de 5 fois le résultat courant sur la valeur d'entreprise. Donc c'est des niveaux extraordinairement bas. On a un dividende qui est assez pérenne avec beaucoup de visibilité. Et surtout, on a un groupe qui s'est mis dans une position de résister pendant une période assez longue à un contexte concurrentiel très fort et qui, aujourd'hui, est dans une stabilisation, voire une progression des fondamentaux. Et lorsque vous cessez d'être déflationniste dans un secteur comme celui-ci, on pourrait envisager un re-rating du titre plutôt vers 17 euros que vers 14. Ça va nous amener à parler de Vivendi. Mais on a le sentiment, si on regarde sur la journée, la baisse du titre s'est un peu accélérée. Alors après des propos du management de Vivendi qui a dit qu'il n'y avait aucun mécano dans les tuyaux entre Télécom Italia, dont Vivendi est actionnaire. Je n'ai plus la participation exacte de Vivendi en tête dans Télécom Italia. Mais on sait que ça a engendré un peu de spéculation dans le marché. Vincent Bolloré à la manœuvre pour tenter de rapprocher Télécom Italia et Orange. Ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de spéculation, notamment en France, sur le secteur. Une spéculation largement déçue par ce qui a été décidé par M. Bouygues. Ensuite, vous avez un secteur qui de toute façon va passer par des opérations structurantes. Donc est-ce qu'elles seront franco-françaises ? Pour l'instant, c'est plutôt un arrêt. Est-ce qu'elles seront franco-italiennes ? On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de spéculation et pas forcément encore beaucoup d'effets. Ça reste un univers qui n'est pas stabilisé. Ce qui est plutôt bon signe quand vous êtes actuel minoritaire et lorsque vous pouvez participer à la concentration. Frédéric Rosier, sur Orange, si vous voulez ajouter quelque chose, Frédéric, n'hésitez pas. Et puis l'autre secteur qui était plutôt en vedette aujourd'hui, c'était le secteur automobile. Oui, pour rebondir sur Orange, c'est vrai que depuis maintenant quelques trimestres, l'ARPU moyen a tendance à reprogresser. On a connu des années de déflation, donc là, il y a une amélioration sensible. Mais il y a quand même eu un acteur qui a un peu déstabilisé le marché, c'est Bouygues. Notamment suite à la non-cession de Bouygues Télécom, il y a une politique assez agressive de la part de Bouygues Télécom qui a eu tendance à faire baisser l'ensemble des prix du secteur. Donc c'est assez conjoncturel et ça explique pourquoi les résultats d'Orange sur la France, par exemple, peuvent sembler décevant. Et l'autre secteur, effectivement, qui a la faveur du marché, c'est le secteur automobile, et plus particulièrement des équipementiers automobiles, puisqu'on a Michelin, on a Floresia. Et les résultats de Floresia sont assez encourageants. Alors c'est vrai que concernant la Chine, il y a une baisse de l'activité, mais c'est vrai que peu d'implication quand même de Floresia sur les constructeurs chinois, mais le reste de l'activité, on sait, il y a une restructuration notamment sur des activités à forte valeur ajoutée pour Floresia. On se rappelle notamment de la cession d'activité par choc. Et on a cette volonté un peu à l'instar de ce qui se passe sur Valeo d'aller vers des technologies, des voitures connectées, technologies à forte valeur ajoutée. Et ça, ça montre quand même sa résilience du titre et cette capacité à pouvoir aujourd'hui dégager de la marge. Donc les guidance sont maintenus par prudence, notamment parce qu'il y a une incertitude majeure concernant les ventes automobiles au UK. On attendra notamment les ventes de septembre qui sont assez importantes. Mais le management a été prudent, mais quand même avec un signe relativement de confiance par rapport à ce qui va arriver sur le déroulement de l'année et même jusqu'en 2018. Est-ce qu'il peut y avoir un renversement de sentiments sur ce secteur automobile ? Si vous voulez ajouter quelque chose sur Floresia, Marc, bien sûr. Mais depuis le début de l'année, je parle avant le Brexit, c'était un secteur qui était très compliqué, qui était relativement fortement attaqué en bourse. Et puis depuis le Brexit, autant il y a des secteurs qui n'étaient pas aimés avant et qui ne sont toujours pas après le Brexit, autant l'automobile la retrouve des couleurs. Ça fait partie, au sein du stock 600, des trois meilleures performances sectorielles depuis le Brexit. C'est bien reparti. Vous voyez, alors, effectivement, des titres comme Floresia, comme Peugeot ont été très très attaqués dans les deux séances qui ont suivi le Brexit. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y avait un double effet. Il y avait, bon, Peugeot vend pas mal de voitures en Angleterre. Il y a aussi l'autre effet qui est de se dire, finalement, c'est du cycle Europe et globalement, si ça ralentit en Angleterre, ça ralentit en Europe. Donc, c'est pas bon pour l'automobile. Et du coup, effectivement, les chiffres qu'on a aujourd'hui sur Floresia arrivent dans un contexte de surprise, là, vraiment positive. Et dans le cas des équipementiers, mais de Floresia en particulier, ce que les gens regardent beaucoup, c'est le niveau de marge opérationnelle. Est-ce que, finalement, ça améliore ou pas ? Et c'est la bonne nouvelle de cette publication de Floresia. C'est pas tellement sur les volumes dans leur ensemble qu'on a un effet bonne surprise. C'est sur le fait que la rentabilité s'améliore et que le niveau de marge progresse de 4 et quelques à 5. Donc, c'est assez significatif. On a même 110 BP de progression de marge opérationnelle en Europe. Donc, c'est assez fort. Et je pense que c'est une transformation assez fondamentale du modèle. On parle pas, là, juste d'une amélioration à l'échelle des 3 mois. Donc, ça fait partie... Et on parlait tout à l'heure des valorisations des titres. Là, à l'inverse des beaux modèles, des L'Oréal ou autres, on est sur des valorisations qui sont très faibles. On se paye 4 fois et demi. L'EBIT 2017, c'est très, très faible. C'est un peu cette cote très particulière qu'on a en ce moment avec, d'un côté, des beaux modèles qui se payent très cher et, de l'autre côté, dès qu'il y a une incertitude ou un côté un peu cyclique, là, les gens sont très, très regardants sur un valo. Est-ce que... C'est quoi ? C'est le signe que le marché n'a peut-être pas encore bien intégré la transformation de ce secteur automobile avec les constructeurs qui sont, aujourd'hui, des assembleurs. Des assembleurs, tout à fait. Oui, c'est un peu comme l'industrie aéronautique, maintenant. Oui, c'est en train de se faire et c'est pour ça que, nous, on pense que c'est un secteur où il y a beaucoup d'opportunités. Mais en même temps, si vous voulez, après, c'est un choix presque de pilotage de risque. C'est vrai que quand vous êtes investi sur, disons, de l'Unilever ou de l'Oréal, finalement, tant que vous avez des taux à zéro, s'il n'y a pas d'accident, c'est une espèce de super obligation. Là, vous êtes dépendant des nouvelles, vous êtes dépendant d'un ralentissement à un moment ou d'un autre, donc c'est plus compliqué à valoriser. Normalement, je pense que maintenant, les upsides sont assez significatifs. Merci beaucoup, Frédéric. Merci d'avoir été avec nous pour la clôture. Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart, gestion privée. Marc Raclin, vous restez avec nous.